Comment va le marché immobilier à Grembey? Salut tout le monde, François Bérard-Dubois, courtier immobilier résidentiel dans les cantons de l'Est et c'est la première fois que je vais revoir les statistiques immobilières de Grembey parce que c'est un marché que j'aime énormément, j'ai de la famille dans ce coin-là, je fais des transactions et je me suis dit pourquoi pas analyser les statistiques immobilières et leur donner une vidéo pour que les gens de Grembey puissent avoir les bonnes statistiques avec lesquelles travailler et commençons tout de suite, on va analyser 5 statistiques super importantes on va faire mai 2021 contre mai 2022 et ça sera pour toutes les propriétés résidentielles donc jumelées, maisons de villes, condos, maisons isolées dans la ville de Grembey donc dans la grande municipalité de Grembey, commençons tout de suite par le prix de vente moyen l'an passé 303 000 $ le prix de vente moyen d'une maison à Grembey et cette année 449 000 $ drastique augmentation au niveau du délai de vente moyen, on était à 29 jours l'an passé, 27 jours cette année donc ça reste très rapide pour vendre une propriété au niveau du nombre d'inscriptions en vigueur, on en avait 111 l'an passé et 101 cette année ce qui s'est traduit par une légère baisse du nombre de ventes, 71 l'an passé et 57 cette année mais la statistique la plus importante, c'est le prix de vente versus le prix affiché je peux-tu vendre en surenchère et si tu es un acheteur, va-tu falloir que je donne plus que le prix affiché l'an passé on était à 100%, donc une maison de 300 000 $ se vendait en moyenne 300 000 $ et cette année 105%, donc une maison de 300 000 $ se vend en moyenne 315 000 $ mais il y a des transactions qui sont définitivement plus explosives mais la moyenne c'est 105% si tu veux vendre, c'est un très bon moment, je te conseille de le faire et si tu veux acheter, mets-toi en équipe avec un courtier immobilier qui connait bien ta région qui est dynamique, qui connait les statistiques immobilières il va pouvoir t'aider à mettre les bonnes conditions, le bon prix pour que tu puisses exploser ton projet et réussir à acquérir la propriété qui t'intéresse on se revoit au mois de juin, fin juin pour analyser les statistiques immobilières du mois de juin et au cours du mois, je vais mettre des capsules éducatives immobilières pour t'aider à en connaître plus sur l'immobilier bon fin de journée